... Alors ça vous a plu ? Oui. Vous avez fini quand même premier, c'est pas mal ça ? Nous, on n'a pas fini premier, moi je suis arrivé à dernier. Proposer des activités de loisirs en dehors des heures d'enseignement ainsi que le mercredi, c'est offrir à tous les jeunes sévriens qui le souhaitent un moment privilégié permettant à l'enfant de s'épanouir et de développer sa sociabilité. Ces activités sont organisées toute la journée, donc sur les temps du midi, sur les temps d'accueil du soir de 16h30 à 18h30 et les mercredis, toute la journée de 7h30 à 18h30. Donc la prochaine étape, c'est la dernière, c'est celle qui rapporte le plus de points, elle est sur 20 points. La principale activité au sein des accueils de loisirs, c'est d'abord un mode de garde et ensuite répondre aux besoins des enfants, d'accéder aux loisirs et de leur proposer des activités riches, variées, avec des équipes diplômées et bienveillantes. Plus de 70 personnes accompagnent les jeunes sévriens dans des activités extrêmement variées, qu'elles soient sportives ou culturelles, ateliers ludiques en anglais, d'arts plastiques, ateliers de découverte scientifique, de musique, d'échecs, de contes ou encore des arts du cirque. D'accord ? Allez les trois premiers, on y va ! Tous les ans, les accueils de loisirs rédigent un projet pédagogique. Cette année, les objectifs s'intéressent à des thèmes comme la citoyenneté, le bien-être des enfants ou encore l'accès à la culture pour tous. On avait constaté qu'il fallait faire un gros travail sur la politesse, la qualité des relations, prendre soin de l'autre. Là par exemple, on a un événement en décembre où on va inviter les familles, enfin les enfants, vont inviter leurs parents à venir partager une petite aventure gustative japonaise avec eux. Ça c'est des raquettes. Vous les avez faites comment ? On m'a mis des perles là et on a mis un papier. Et ça c'est des totoros. Un peluche. Un peluche ? Oui. Un petit escargot de la croix. Donc on propose beaucoup de grands jeux où les maternelles et les élémentaires sont réunis. Là on a vraiment les grands qui aident les petits. Et ils se considèrent un peu comme animateurs juniors, entre guillemets. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Voilà, ils adorent prendre des responsabilités, des prises initiatives. C'est quelque chose qu'ils apprécient, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire pendant le temps scolaire. Donc là avec le mercredi et les vacances scolaires, ça fonctionne bien. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est pas comme à l'école parce que je me sens pas comme quand je vais en récréation. Je me sens stressée quand il y a des évaluations et tout et tout. Et quand je suis ici, je m'amuse. Je pense pas du tout à l'école même si je suis dans l'école. Et en plus on a le droit de choisir nos activités. Et en plus j'adore les sorties. Ouais. Ou pas à la piscine. Souvent les sorties, c'est pas cette pression. Vous vous ennuyez jamais ma fille. Non, c'est jamais. Il y a toujours une activité.